Musique Je suis Jean-Pierre Banga, je suis Brand Manager et Fondeur de Jones Corporation. Je suis également le Vice-président de l'association Assegna. Qui regroupe les producteurs du Made in Cameroon. Alors, ça fait bientôt 4 ans que Jezers avec Jones Corporation, dans l'accompagnement des entreprises, a établi leur image, dans l'établissement de leur image de marque. En plus de l'image de marque, on apporte également des solutions, des solutions digitales, mais également nos prestations en innovation technologique. Notamment les services de drone et un peu de réalité virtuelle. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est penché dans la gestion de l'image de marque, sachant que c'est un métier, c'est un domaine assez large et vaste. Concrètement, on s'est aperçu de la montée en puissance du label Made in Cameroon. Et on s'est dit que, je pense que statistiquement parlant, les chiffres montrent que la plupart des entreprises au Cameroon ferment à moins de 5 ans d'existence. Et forcément, au détriment de l'apport peut-être financier, il y a également ce problème de stratégie de marque ou de conscience de marque que les entreprises locales ne pensent pas systématiquement avant de se lancer. C'est donc la raison pour laquelle on s'est dit qu'il fallait apporter ces services-là d'accompagnement dans l'établissement, d'abord dans la prise de conscience de l'importance des marques, mais également dans l'accompagnement d'une stratégie bien élaborée afin que cette marque-là puisse être ancrée dans l'esprit de leur cible. Voilà un peu globalement ce qui nous a poussés à le faire. Et aussi, le fait qu'il était important, voire même primordial, que les entreprises locales puissent elles-mêmes se positionner sur le marché international. On sait aujourd'hui pertinemment que, de manière analogique, si on est attiré par une personne, que ce soit un homme ou une femme, la première chose qui nous attire, c'est d'abord ce qu'on voit avant de s'intéresser à ce qui est à l'intérieur. Donc, il était important pour nous de le rappeler avec des stratégies et avec un process bien élaboré pour que les marques également puissent être beaucoup plus compétitives sur le plan visuel. Alors, ma motivation vient du fait que j'ai tout d'abord été bercé un peu par la qualité d'image que renvoyait l'entreprise familiale, celle de mon père en l'occurrence, qui était spécialisée dans la transformation de fruits en jus dans les années 80-90. J'ai vu à quel point il mettait un accent particulier sur son image et par la suite, les retombées que cela apportait. Généralement, sa cible était beaucoup plus une clientèle élitiste et une clientèle de niche autant pour moi. Et j'ai compris à quel point il était important pour nos entreprises et de mettre également un accent particulier sur leur image de marque. C'est la raison qui m'a poussé à apporter un peu ce savoir à nos partenaires, à nos différents clients et à tous ceux qui ont cru en nous jusqu'aujourd'hui. Alors, depuis, je peux dire quand même que depuis 2018, il y a pas mal d'activités que j'ai eu à apporter, que ce soit par le biais de Jones Corporation en accompagnant des entreprises de toutes tailles, que ce soit des artisans, des petites et moyennes entreprises, des très petites industries. On a pu accompagner à travers l'amélioration de leur image de marque, que ce soit la création d'une identité visuelle ou encore même la mise sur pied de leur packaging de manière visuelle. Je peux prendre pour exemple un peu ces produits que nous avons là. Ça, c'est avec Jones Corporation. On est également dans la sensibilisation parce que ça fait quand même de 2018 à cette année, j'ai quand même pu assister à pas mal de conférences où justement le but était d'édifier sur la question du branding et son importance pour les entreprises. Donc, avec l'association, c'était beaucoup plus à grande échelle, puisque l'association est essentiellement basée sur ce mouvement-là. On a apporté des activités telles que les journées de dégustation de produits made in Cameroun. On en a fait un peu partout, c'est-à-dire dans le centre, à Yaoundé notamment, dans le littoral, que ce soit à Crébi, à Douala et à Edea, et également à l'ouest Cameroun, où on avait pu faire une journée de dégustation de produits à Baboné, juste non loin, je pense, de Baboné. Donc, c'est autant d'activités que nous ménons. On apporte également plusieurs autres, que ce soit le partage d'expertise, le partage d'expérience, le rassemblement, n'est-ce pas, des acteurs, afin de bénéficier des informations qui peuvent venir de nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou bien d'autres organes. John's Corporation est une entreprise de prestations de services qui se déploie beaucoup plus sur trois activités. Le branding, le développement de solutions digitales et l'innovation technologique. Dans le branding, on retrouve quatre sous-ensembles. L'identité visuelle, l'expression physique, l'expression digitale, la stratégie de marque. Dans ces quatre entités, peut-être les expressions peuvent être un peu compliquées à la compréhension. L'identité visuelle, c'est tout ce qui attraîne, n'est-ce pas, aux prémices d'une entreprise. Ça peut être le logo, le nom, le papier en tête, et tout ce que ça comporte. Le cachet, en fait, tous les éléments qui permettent d'identifier une entreprise. Beaucoup plus. Dans l'expression physique, c'est en fait tout ce qui a trait à la personnalisation, des supports de com ou alors des gadgets publicités. Ça peut être des ports de cartes, comme ça. Ça peut être des agendas, comme ça. Ça peut être des supports tels que ceux-ci, des plaquettes. Ça peut être également ces supports qui sont assez novateurs et qui permettent, n'est-ce pas, de communiquer au maximum pour une entreprise. Donc, ça, c'est ce qui a trait à l'expression physique. On a également, entre autres, l'expression... Dans l'expression physique, il y a également des t-shirts qu'on personnalise, des polos qu'on personnalise. N'est-ce pas, on est à la veille de la journée du travail. C'est également faire des supports comme ceux-là pour distribuer à nos différents partenaires et nos clients. On a également, dans l'expression digitale, tout ce qui a trait aux supports de communication sur les plateformes digitales. Ça pourrait être des visuels de communication. Ça pourrait être assurer la communication des entreprises et même des personnes physiques sur les plateformes, les réseaux sociaux et même sur les sites Internet, d'ailleurs. Enfin, la stratégie de marque, c'est d'accompagner, justement, les entreprises à penser une stratégie, de les amener d'abord à avoir une conscience de marque et également de penser une stratégie qui leur permette d'être beaucoup plus compétitive sur leur marché avec la concurrence qui se fait de plus en plus croissante. Donc, c'est ce qui, ça, ce sont les services qu'on retrouve dans la première activité qui est celle du branding. Dans le développement de solutions digitales, c'est essentiellement la création de sites Internet. On avait un pan sur la création d'applications mobiles, mais on l'a d'abord mis en veille pour le moment. Enfin, dans la partie dédiée à l'innovation technologique, on retrouve beaucoup plus des services de drones, la production audiovisuelle, c'est-à-dire les prises de photos pour des événements, pour des particuliers, pour des entreprises, dont des corporates. On a d'ailleurs réalisé plusieurs animations vidéo pour des entreprises locales, des vidéos des spots publicitaires à ce titre et même des vidéos touristiques qu'on a eu à réaliser. Et enfin, dans la partie innovation technologique, on a également des services de réalité virtuelle. Alors, pourquoi est-ce que de plus en plus, on parle de mettre un accent particulier sur l'image de marque. On ne se rend pas compte de la concurrence qui se fait de plus en plus grandissante et de l'importance qu'il y a de se dissocier des différents concurrents. Parce que qu'est-ce qui pourrait en fait amener un client X à vous choisir et laisser le client Y? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Et l'un de ces aspects est l'image que vous renvoyez, ce que vous présentez également à votre cible. À partir du moment où votre marque travaille à avoir une certaine notoriété, et quand on parle de notoriété, il est important de le dire. J'aime souvent prendre aussi une analogie pour qu'on puisse mieux l'assimiler. Il y a deux personnes, deux entités qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Jésus et Satan. Ou alors Dieu et Satan. Comment est-ce que ces deux personnes ont marqué l'histoire de l'humanité? Avec le bien ou le mal? À chaque fois que nous avons, nous utilisons une expression qui renvoie à quelque chose de mal, on l'associe directement au diable, à Satan. Et de l'autre côté, contrairement à ce qui est attrait au mal, lorsqu'on parle de quelque chose de bien, on associe directement à tout ce qui est attrait à la divinité, à Dieu. Vous avez fait du bien à quelqu'un directement, cette personne vous voit comme étant quelqu'un de divin. Il en est de même pour les entreprises. Et comment est-ce qu'elles souhaiteraient se faire connaître auprès de leurs cibles? Quelles sont les valeurs? Quels sont, n'est-ce pas, les éléments sur lesquels vous travaillez pour que votre marque puisse être installée dans l'esprit de votre cible? Et pourquoi pas même accroître votre niveau de notoriété auprès, n'est-ce pas, d'éventuels prospects qui pourraient être transformés demain en clients? C'est vraiment mettre l'accent sur votre stratégie de marque. Donc, l'importance aujourd'hui est capitale, que ce soit lorsque vous avez des objectifs qualitatifs ou même quantitatifs, parce que là, on était beaucoup plus dans le qualitatif, c'est-à-dire accroître votre notoriété, augmenter le nombre de potentiels clients, développer des valeurs qui vous permettront, qui permettront à ce que vous soyez à chaque fois, comment dire ça, pour qu'à chaque fois, votre marque soit identifiée à quelque chose, à un idéal. Sur le plan quantitatif, je dirais que plus vous travaillez sur votre image de marque, mieux votre chiffre d'affaires est. Parce que tout le monde aime aller là où il se reconnaît, là où elle le voit, là où on voit des valeurs qui se rapprochent de nous, là où on s'identifie, en fait. Donc, je pense qu'en le faisant, si vous avez, je dis n'importe quoi, une marque d'électronique, à chaque fois qu'on pense, n'est-ce pas, à tout ce que votre marque partage comme valeur, que les gens s'y associent et veulent se fidéliser à votre marque. Et forcément, s'il y a plus de personnes qui se fidélisent, directement, elle a une incidence sur votre chiffre d'affaires. Et l'incidence est généralement positive parce qu'elle augmente. Donc, je pense qu'il y a plusieurs arguments. Mais celui-là, je pense qu'il est l'argument capital qui intéresse généralement les opérateurs économiques. Et si on parle maintenant du personal branding, si on parle du personal branding, c'est-à-dire dédié aux personnes, je pense que c'est la même chose. Les personnes aiment s'identifier à d'autres personnes qui les inspirent. Et les valeurs, généralement, que ces personnes dégagent peuvent faire en sorte que les gens s'associent à vous. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des métiers qui naissent, de nouveaux métiers tels que les influenceurs. Ce sont ces personnes-là qui partagent certaines valeurs auxquelles d'autres s'identifient et parfois aimeraient reproduire. Donc, globalement, je pense qu'il faudrait que les gens mettent un accent particulier à la déçue parce que de plus en plus, il y a de la concurrence et il faut se démarquer. Et pour se démarquer, il faut être différent, il faut être unique, il faut apporter une plus-value, il faut vraiment travailler sur des valeurs et une vision qui pourraient vraiment hisser votre marque à un rang ou à des niveaux, n'est-ce pas? Vraiment pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501